On est en rencontre ce soir avec un amoureux des mots, devenu poète. Louis Sporquet est né et agrandi à Elbeuf, où il vit toujours. Issu d'un milieu modeste, il a longtemps travaillé dans l'industrie avant de s'intéresser de plus près à la chanson. Il a ainsi côtoyé Graham Wright, Hugo Frey ou encore Maxime Le Forestier. Son portrait avec François Pesquet, Stéphane Lotte et Yvan Vascovite. Il a connu un temps où l'on tombait parfois par hasard à la télévision sur un poète déclamant ses vers. Au milieu de tout cet éclat, se tapit mon village, écrasé sur la montagne. Il a la fixité des pierres. Poète, Louis Sporquet l'est encore. Après avoir été traducteur dans l'industrie, journaliste, critique d'art ou auteur, de nombreux métiers que relient un humble amour des mots. Le problème du spectacle, en général, c'est pas en France seulement, c'est qu'il y a une telle surenchère de moyens techniques, qu'il y a quelque chose qui se perd. Moi, je préfère la dimension plus intimiste. Un principe qui l'amène à croiser la route du chanteur Graham Allwright à la fin des années 70. Il lui écrira la chanson de l'adieu. Il me joue un soir un morceau, comme ça, pour lequel il avait une inspiration musicale, mais pas de texte. Il me les a joués à tel point que quand je me suis endormi, les musiques étaient comme gravées dans ma tête. Et puis le lendemain matin, à 8h15, le texte était terminé, on ne l'y a jamais retouché. Il est arrivé avec sa guitare, il l'a joué et c'était calé. Ça, c'est des petits miracles. Les lumières s'éteignent, je reste sur la scène, un coup de cendre au cœur. Une chanson, c'est aussi un divertissement, j'en conviens, mais pour moi, c'est un peu plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit apporter peut-être un éclairage intérieur aux gens. J'irais que quand ça les fait réfléchir, c'est encore mieux. C'est d'abord quelque chose qui vous entre dans l'oreille et qui peut y rester toute la vie. Louise Porquet est né à Elbeuf en 1949. Enfant unique d'un père espagnol, forgeron d'une mère française commerçante, son enfance dans une maison du bord de Seine, c'est celle de l'après-guerre. Ce qui m'a marqué durablement, c'est le passage des péniches sur la Seine, dans un sens comme dans l'autre. Et cette convivialité qui régnait à l'époque, je ne sais pas si c'est encore aussi fort, les gens passaient sur les péniches, ils vous saluaient systématiquement. Et bien sûr, nous, on les saluait aussi. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Et c'est tout d'imaginer la vie de ces gens. Sous le poids des souffrances, se lève l'espérance. Il a grandi en Normandie et y demeure. C'est par l'esprit qu'il a toujours préféré voyager. Ton visage est mon horizon, tes seins frémissent sous la brise, ton ventre tiède à la blondeur onduleuse d'un champ de blé. Ne sens-tu pas vibrer en toi le chemin de l'éternité ? Comment douter un seul instant des promesses nées de la terre ? Ouvre-moi ton jardin, mon âme, afin que je m'y désaltère. Je suis 9 fois sur 10 inspiré dans le mouvement, en voyage, à travers les rencontres, ce qui revient au même. Je pense que l'écriture, c'est quelque chose de très très fluide. Ce n'est pas quelque chose qui doit être âpre, qui doit être dur à lire. Ça me fait très plaisir quand quelqu'un a lu un de mes textes et dit « c'est marrant, ça coule tout seul ». J'aime bien. Ça, c'est un vrai compliment pour moi, en tout cas. Dans quelques semaines, Louis Sporquet fera entendre ses textes en public, à l'occasion des 500 ans du Havre. Une création avec son ami compositeur Thierry Pellicamp, encore une histoire de musique et de mots. Tant que je me lais avec le désir, avec un D majuscule, c'est formidable. Le désir, c'est la clé de tout. Le grand malheur de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne travaillent pas avec le désir, ils travaillent sous la contrainte, malheureusement, parce que tout le monde n'a pas la chance de s'éclater un peu, comme on dit, dans son travail. Moi, j'ai eu ces chances-là. Tous les travaux que j'ai faits m'ont quand même permis au moins de m'enrichir intérieurement, à défaut de m'enrichir économiquement, parce que ça, c'est une autre affaire. Entre élitisme et mièvrerie, les deux pièges de la poésie. Louis Sporquet, si nu, sur le chemin discret qu'il a choisi, il y a des poètes heureux.